Le PSG qui veut Skriniar, est-ce que ce sera pour cet hiver ou pour cet été ? Regardez, Raphaël, 20 millions d'euros, c'est la somme. Exactement, et on rappelle également que Skriniar, selon leur source, l'équipe, la Gazzetta dello Sport ne souhaite pas prolonger son contrat, ce qui s'achève le 30 juin prochain. Le prix fixé, selon nos confrères italiens, c'est au moins 20 millions d'euros, peut-être à moins de 20 millions d'euros pour lui, tout à fait. Le PSG qui pourrait donc passer à l'offensive dès le 31, avant le 31. Ça va, on est vendredi, donc c'est cool. Ah, on est vendredi ? Oui, on est vendredi, donc la semaine ne va pas être trop longue, mon rafou. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez bien des matchs à commenter cette semaine, non ? Pas du tout. Ah oui, donc elle va être longue. Alors, je vous pose la question. 20 millions pour Skriniar, si je fais avec l'accent. Le PSG doit-il foncer ou attendre qu'il soit libre cet été ? Regardons vos réponses. Karim Benany, foncez alors qu'il sera libre dans 5 mois et demi ? Oui, mais la Ligue des Champions, il ne va pas la gagner les prochaines. Le PSG, il va la gagner cette année. Ça, je n'en sais rien. Donc, honnêtement, je n'aurais peut-être pas répondu ça si le PSG n'avait pas pris l'eau contre Lens le 1er janvier dernier. Défensivement, la charnière centrale m'a beaucoup inquiété. Et Lens, c'est une superbe équipe, mais ce n'est pas le Bayern, ce n'est pas encore le Real Madrid ou Liverpool. Donc, je dis foncé parce que, mine de rien, avoir un défenseur central de ce niveau-là à 20... Je n'ai pas bien compris ce que disait Raphaël. Autour de 20 millions. Merci Raphaël. Autour de 20 millions d'euros. Non, parce que sinon, il faut faire un brouillon avant. Oui, bien sûr. 20 millions d'euros, honnêtement, c'est déjà une affaire. Un défenseur de ce calibre-là, c'est déjà une affaire qui viendrait renforcer l'arrière-garde du PSG et avoir quatre défenseurs centraux de très haut niveau entre Kipembe, Ramos, Marquinhos et lui. Je pense que le PSG se réparait pour la deuxième partie de saison. Revenez, Raph, on entend le goût qui retentit. On a besoin de vous, mais je crois, Karim Ménani, que Raphaël Sebaoui, ici présent, a une question pour vous concernant Skriniar. Vous pouvez la poser, vous pouvez... Non, non, allez-y, posez-la, vous m'avez demandé. Donc allez-y, posez la question à Karim. Il est gaucher ou droitier ? Il est droitier, mais il a changé ce week-end. Alors, il était gaucher avant, et là, il n'a pas du tout de la mauvaise foi. Vous allez sur le banc, parce qu'il paraît qu'en l'absence, vous avez passé votre temps à dire que Skriniar était gaucher. Parce que je parlais de Kipembe, dans ma tête, Kipembe gaucher, bien sûr, j'ai fait la manière. Là, ça, ça a été fait pour Ménani, qui nie avoir fait ça. Alors, du coup, c'est pas exactement ça. Allez, vous allez sur le banc, vous avez fini de parler, c'était pour lui que cette émission est bonne. Je suis allé regarder des vidéos de Skriniar après l'émission, quand même. Vous avez vu ? Vous avez vu ce que vous avez dit ? Qu'est-ce qu'au point n'est plus rien ? Non, mais les gars, ça se permet de travailler. Merci. Ça te permet de travailler. Vous êtes un cabot phénoménal. Ça te permet de travailler. C'est-à-dire, Vicka, je vous avais un droit de réponse. Vous êtes allé regarder des vidéos. Il m'a fait douter. On va voir s'il était en bidexte. J'étais donc dans la même émission. Parce que, bon, il vendredi, c'était l'un. Il n'est pas de deux pochets. Mais alors, pour le coup, vous pensez qu'ils doivent également foncer là, dès la mi-saison ? Ils n'ont pas de problème d'argent, le PSG. Donc, c'était juste... Ils ont quand même le fair play financier. Le fair play financier, mais ils ont libéré un peu d'argent, des salaires. Donc, ils peuvent l'acheter. Ils ont cette somme-là, à peu près. Le PSG veut tous les ans gagner la Ligue des Champions. Donc, c'est tous les ans l'urgence. Et là, c'est une urgence. Il y a un gros match qui arrive. Ils ont des vrais problèmes défensifs. Et aussi, au milieu de terrain, ça pourrait compenser. Ça pourrait... C'est un joueur capable de... Limite, de défendre pour deux sur le côté. Il joue dans un système à trois ou à deux aussi. Donc, ça, c'est hyper important. Il peut aussi peut-être marquer des buts. J'ai vu qu'il n'en avait pas marqué un seul cette année. Mais il en marque quelques-uns parfois. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller le chercher. Sinon, contre le Bayern, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. C'est trop léger. On a vu Ramos... Il n'a pas marqué sur les vidéos que vous a conseillé Kerem Benani. Mais sur d'autres, peut-être. Non, c'est vrai. Il joue vraiment à droite. Oui, bien sûr. Mais quand on voit Ramos, le but qu'il y a sur le match amical, où il laisse passer la balle, où il se plante encore une fois, il dit oui, il faut bouger au mercato. Et Paris est très peu habitué finalement à recruter des défenseurs au mercato d'hiver. Mais en général, quand Paris recrute un défenseur au mercato d'hiver, ça a plutôt été des bonnes pioches dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a eu Alex, c'était la dernière recrue hivernale avec Maxwell. Ça avait été plutôt une réussite aussi, Maxwell au PSG. Mauricio Pochettino aussi est arrivé lorsqu'il était joueur de l'Espagnol-Barcelain. Et puis Dié Domi, lui aussi était venu en hiver. Donc Paris, peu habitué à recruter un défenseur en hiver, mais c'est plutôt à chaque fois une réussite. Allez, revenez, Karim Benany, évidemment, on a besoin de vous autour de la table. Alicia, on a l'impression qu'on en sait plus qu'il y a six mois sur Schreignard, mais on ne sait pas tout. Non, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de Milan Schreignard, mais en attendant, est-ce que vous le connaissez vraiment ? Il est droitier. Alors, elle a le droit à l'accent, je vous rappelle qu'elle est slave. Merci, et donc il n'est pas gaucher. Mais ce n'est pas grave, comme ça vous saurez comment ça se prononce. Parce qu'il est quand même passé de total inconnu à Taulier en Italie. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe. Gabarien posant, Schreignard, 1m88, prodige du foot slovaque. Il fait ses débuts pro à 17 ans, précoce, dans un club slovaque de Gilina, où pour l'anecdote, il était le tireur de pénalty attitré, tout de même pour un défenseur. Là, il va en tirer un peu moins. Là, il va en tirer moins, c'est sûr, au Paris Saint-Germain. Repéré quand il était à la Sandoria, il a alors 21 ans, des clubs comme l'Atletico de Madrid ou encore le Bayern Munich s'intéressent à lui. Mais c'est l'Inter, en pleine reconstruction, qui le fait venir pour 23 millions d'euros. En 5 ans, il s'impose comme un cadre de l'équipe. C'est notamment grâce à lui que le club revient au premier plan. Il est aussi devenu le chouchou des supporters de l'Inter, qu'il adore. Grosse côte de popularité en Italie. Il fait partie des joueurs qui font vendre le plus de maillots. Schreignard est le meilleur joueur slovaque de l'année pour la troisième fois consécutive. Il se rapproche de son itole, Martin Schkotel, d'ancien joueur de Liverpool. Dernière anecdote, dans une interview à Spaceport. Dans une interview à Spaceport, il a déclaré, si on gagne la Champions League, je vais à l'état civil et j'ajoute Inter à mon nom, puisqu'il s'appelle Milan. Ah oui, l'Inter de Milan. Milan, Inter. Jelit Schreignard. C'est son agent image. C'est une vraie info. Mais bien sûr, je sais bien. Il était en bidextre, je complète quand même l'info. Non mais c'est vrai, parce qu'il a des deux. Non mais lâchez l'affaire. Je peux le rembourser. Là, je peux vous dire que là, attention, là, il va pour deux. Il est si fort que ça, Olivier Bossa, ou pas, Milan Schreignard ? Parce que j'entends, je vois, on connaît. Mais bien sûr, je vous pose la question, est-ce qu'il est plus fort que ceux qui sont actuellement au PSG ? Et est-ce qu'il est assez fort pour permettre au PSG d'être stabilisé et de gagner avec des champions ? C'est ça la question. La seule question qui vaille, c'est ça. Actuellement, des trois, si on met Ramos, Kimpembe et Marquinhos face à Schreignard, oui, Schreignard est meilleur sans aucun doute. Il y a une espèce de flou artistique autour de Kimpembe et de son retour à la compétition. On voit que Marquinhos, ce n'est plus le même depuis un moment. On sent que mentalement, c'est compliqué. Ramos, pour moi, il n'a plus le niveau. Si Galtier est un grand coach, il doit absolument le mettre sur le banc. Et là, ils ont la possibilité d'aller chercher Schreignard. Alors, Karim, il a raison, 20 millions d'euros à ce moment-là de la saison, franchement, c'est une aubaine. Le club ne doit pas hésiter. Le club avait besoin de vendre pour acheter. Sarabia est parti, donc ils ont cette occasion-là, il faut la saisir. Schreignard, c'est un défenseur énorme, c'est un monstre, c'est quelqu'un qui aime défendre en avançant. C'est quelqu'un qui est très fort dans les duels. Et c'est quelqu'un qui est intégré au système de passe de Inzaghi et Conte depuis 4 ans. Et donc, du coup, c'est un défenseur qui, en plus de savoir marquer, sait jouer au foot. Donc, franchement, il a toutes les qualités qu'il faut pour venir jouer au PSG aujourd'hui. Et il serait le sixième défenseur central du PSG, si on compte Danilo, qui a dépanné à ce poste. Biciabou, du coup, pourrait en faire les frais, parce que Galtier, Christophe Galtier, on avait beaucoup parlé de mettre en avant les jeunes. Milan Schreignard, alors ce serait même le septième défenseur du PSG, mais habitué depuis maintenant deux, voire trois saisons à jouer dans une défense à trois à l'Inter Milan. Alors, le dos, je vous ai gardé pour la fin, parce que j'ai une question concernant le vestiaire. Il y a des forts caractères, des joueurs d'expérience, des stars. Comment est-ce qu'il peut être accueilli, un garçon comme Milan Schreignard, quand on sait qu'on peut potentiellement perdre sa place ? J'ai l'impression que le garçon a quand même un gros caractère. Donc, comment être accueilli, ça dépend. Non, mais parce que vous avez connu ça, des joueurs qui arrivent pour la concurrence. Et vous êtes dans ce que vous êtes, en fait, votre caractère, vous arrivez, vous essayez d'être vous-même. Et dans ce cas-là, ça peut déplaire, parce que je suppose que c'est le genre de garçon qui a l'entraînement, ne se retient pas, mais peut-être des coups, peut-être... Mais du coup, il peut entraîner les autres vers le haut, alors. Il peut peut-être sûrement entraîner les autres, parce que ce qu'il manque à Paris cette année, c'est beaucoup de caractère, finalement. Après, moi, même que mes collègues, c'est-à-dire, ils l'ont ciblé depuis, on n'entend que lui, depuis six mois. Et on veut lui, on veut lui, on veut lui. Oui, mais là, il pourrait être gratuit dans six mois. C'est un strict point de vue financier. Il est en solde, pour la ménagère qui nous regarde. Il est en solde. Pour le ménager, vous savez, tout le monde peut faire les soldes. Et voilà, et bien là, t'as une belle pièce. Tu t'es dit, bon, elle est un peu chère, la pièce. Et tu te dis, elle a moins 70. Et tu te jettes dessus. Tu vas l'acheter de suite. Mais alors, après, il y a une prime à la signature évoquée, qui serait de 25 millions d'euros. Donc, en fait, lui, quel est l'intérêt pour lui de signer ? S'il peut prendre 25 millions d'euros pour lui et son agent. Vous êtes toujours gagnant avec le Paris Saint-Germain, de toute manière. C'est le club qui peut, aujourd'hui, peut-être le plus vous donner, le plus vous payer. Donc, évidemment, qu'ils trouveront... À laquelle vous vous posiez, à Ludo, sur la gestion des égos, je trouve que le poste est aussi important. Poste de défenseur, je ne crois pas que ce soit la même chose que s'il arrivait à un poste offensif en concurrence avec un Neymar. Alors, pas avec Bappé, mais avec un Neymar, pas Messi non plus, mais Neymar, par exemple, ou un autre joueur offensif. Il y a moins d'égos derrière que devant. Oui, complètement. Non, je pense honnêtement. Je crois que Ramos qui permet, ils vont le voir arriver d'un monnaie. Nikash, vous êtes d'accord avec Tim Bénéni ou Tim Obraniac, là ? Je ne sais pas. Les souvenirs que j'ai, Kachapa, qui est arrivé, il a mis des coups à tout le monde et ça s'est bien passé. Et Tim Wilson, il a pris le ballon, il a fait des transversables, il a dribbler les avançantes et ça s'est bien passé aussi. Voilà, c'est deux façons d'arriver différentes. Et les deux fois, ce sont des joueurs qui se sont imposés grandement après Tim Wilson. C'est une évidence pour le groupe ? On avait besoin d'eux. C'était la ville fournier à l'époque. Le niveau était tellement supérieur. Et c'est vrai qu'ils se sont imposés très vite aussi. Est-ce qu'on avait besoin d'eux ? Le fait marquant, c'est que tout Neymar, tout Messi, tout Mbappé qui sont, ils savent qu'à l'heure actuelle, il y a urgence derrière. Si tu veux déjà conserver ton titre et en plus aller chercher quelque chose en Ligue des Champions, ce recrutement-là, il est indispensable. Bon, voilà pour Mélenchrénière, on suivra ça de près. Ça a été très bien traité vendredi, parce que le Huitanzier était également en plateau. On est sur l'actu. Et concernant Keller Navas, aussi une info. Oui, alors il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Et selon nos confrères du Mundo Deportivo, ça pourrait être la Première Ligue. Il y a trois clubs qui sont candidats. Nottingham Forest qui a perdu Dean Anderson sur Blessure. Il y a Leicester, il y a Bornemouth. Et ce serait un transfert entre ces trois clubs qui pourraient se jouer à moins de 5 millions d'euros. Bon, voilà, c'était l'info. Départ, on le sentait venir. Mais le semaine dernière, on suivra ça de près. La foutoir Mercato qui arrive justement dans un instant. On va parler de toute cette agitation. Raphaël, comment est la tablette du foutoir Mercato ? Touché. Ludo Ville. Ouh, le gagne. Le tour studio, vous êtes prêt pour les Avengers. Giroud en bleu, stop ou encore. Le foutoir, la petite tuquante. J'ai un petit frisson de gêne là dans la colonne. Et pas épée, cassée le PSG. Ouh, est-ce que c'est la manière qui est plus importante que le résultat ? Bravo Ludo. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada